Bonjour chers cancers, bonjour, je vais vous donner l'horoscope général pour le mois du mars 2014 et qu'est-ce qui se passe? Eh bien quelque chose de très important pour les cancers, parce que l'activité de Mars, donc Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie, va en arrière, donc va rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions on va poser un peu, on va sentir que les énergies vont plus lentement. Et pour tout le monde c'est donc quelque chose de différent. Pour les cancers c'est dans votre quatrième maison et ça c'est important parce que c'est la maison du cancer. Et ça veut dire quoi la quatrième maison? La quatrième maison c'est, c'est votre maison ou c'est votre famille, c'est votre roots, mais c'est aussi votre identité. Donc il y a des choses qu'on va réfléchir, qu'on va faire un plan, qu'on doit être un stratège pour améliorer sa situation. Donc pour quelqu'un d'entre vous, ça veut dire améliorer sa situation en ce qui concerne votre identité, peut-être des choses de votre personnalité, vous voulez les changer. Et ça c'est quelque chose de très psychologique et très profond, donc ce sont des choses qui ont besoin d'un peu de temps. Donc c'est pas mauvais du tout, au contraire. Et pour d'autres ça veut dire sa famille, peut-être il faut changer des choses en ce qui concerne sa situation familiale. Peut-être on va prendre la décision pour travailler à la maison, c'est possible avec Mars là-bas. Ou peut-être être plus actif dans la maison. Donc c'est maintenant la période de réfléchir et de faire des plans. Et si Mars va en direct, ça sera dans le mois du mai, on va faire des pas pour faire des choses qu'on veut faire et qu'on veut changer en ce qui concerne votre action. Donc très intéressant pour les cancers et je vous souhaite beaucoup de succès pour le mois du mars. Merci pour voir ce petit vidéo. Si vous voulez une consultation, n'hésitez pas, il y a tout l'info ici au-dessus. Et à la prochaine, chers cancers. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada